Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Nous voilà la leçon de vendredi Pour aller plus loin Le commandant évangélique, Matthieu 28, verset 18 à 20 Enclenchant un mouvement religieux remarquable dans le monde entier Un petit nombre d'apôtres ou de missionnaires, les deux termes signifient la même chose Ceux qui sont envoyés, s'en allèrent dans le monde entier et rassemblèrent des élèves, enfirent des disciples Les appelèrent à croire en Jésus, les baptisèrent et se mirent à leur enseigner toutes les choses que Jésus leur avait commandées Le tableau est celui de convertis chrétiens venus du monde entier, représentant différentes cultures et parlant différentes langues Sortant des eaux du baptême pour entrer dans une école et commencer leur formation Ce n'est pas surprenant car ils avaient encore beaucoup à apprendre La raison qui fait que les chrétiens apprennent constamment ne tient pas simplement à la curiosité intellectuelle Ou à la volonté de maîtriser des connaissances Mais plutôt au fait que la vie et la foi chrétienne imprègnent chaque recoin de la vie quotidienne Il y a temps à apprendre A cause de cela, les épîtres du Nouveau Testament contiennent à la fois la proclamation sur Jésus Désignée parfois par le terme néo-testamentaire, kirigma Et l'éducation dans toutes les choses que les chrétiens ont à apprendre Désignée parfois par le terme néo-testamentaire, didachite On trouve un bon exemple de proclamation dans 1 Corinthien 2, le verset 2 Tandis que l'éducation commence dans 1 Corinthien 4 Et se poursuit par intermittence dans le reste de l'épître Qu'est-ce que les chrétiens ont donc à apprendre ? Le travail, le repos, les questions sociales, les relations de voisinage, l'église et l'adoration Le budget, la philanthropie, les relations avec les autorités, l'aide psychologique, les systèmes familiaux Les relations de mariage et d'éducation des enfants, l'alimentation et sa préparation, le vêtement Et même la vieillesse et la préparation à la fin de vie, aussi bien sa vie personnelle que la vie dans ce monde Être un chrétien, c'est s'instruire à propos de ces choses et davantage encore Les comprendre ne vient pas naturellement, c'est quelque chose qui s'apprend A méditer, quelle est l'importance de l'œuvre éducative pour la mission de l'église ? Que voulait dire Ellen White en écrivant « Le ciel est une école » Éducation, page 261 Revisez 1 Corinthien 2, les versets 1 à 7 Que dit Paul sur ce que Dieu nous révèle à travers l'inspiration ? Réfléchissez à cette affirmation que les chefs et la sagesse de son temps se solderont par un échec S'il pouvait dire cela à l'époque, qu'en est-il d'une bonne partie de la sagesse de notre époque ? Au revoir Et à demain si tu veux Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada